Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre mini-lecture message de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Et puis j'ai mon nouveau jeu, Message Flamme Jumelle, Twin Flame Messages de Heal Innocent Tarot, que j'ai trouvé sur Etsy. Je les ai reçus aujourd'hui, ils sont froides, ils viennent de rentrer par la poste. Et je vais essayer de les traduire du mieux que je peux, je les ai juste lus rapidement, ok? J'ai médité un peu sur ces cartes, donc on va aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Surtout si vous faites affaire avec votre Flamme Jumelle. On va aller regarder qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Je vais commencer avec ceux-là, puis je vais aller chercher des autres cartes. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, s'il vous plaît, aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je ne suis pas capable de te sortir de ma tête. Je ne suis pas capable de te sortir de ma tête. C'est fun parce que c'est d'autres sortes de messages. Personne ne me fait sentir comme toi. Tu me fais sentir. Cette personne, vous êtes très spéciale à ses yeux. Elle en fait peut-être même une obsession pour certaines personnes, ok? Elle a beaucoup de nostalgie de comment elle se sentait lorsqu'elle était en votre présence. J'ai un plan, mais tu dois me faire confiance. Peut-être que cette personne essaie de changer des choses en elle qu'elle sait qu'elle doit absolument, absolument changer. Peut-être, peut-être, peut-être certaines dépendances, peut-être, elle doit quitter une autre situation pour certaines personnes. Et je pense à toi dans le jour. I daydream about you. Ça veut dire, je pense à toi. Dans le jour, je rêve à toi de jour. Daydream. Il l'a traduit en allemand. Ah, c'est daydream. C'est drôle, hein? En tout cas, il n'y a pas vraiment de traduction. Mais c'est rêver de jour. Il est pensé dans le jour, ok? Daydream. Des fois, on part dans la lune, puis on pense à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, cette personne, c'est ça. Peut-être, pendant sa journée de travail, elle pense à vous. Elle pense à vous toujours. Elle aimait comment elle se sentait avec vous. Elle essaie, elle pense à un avenir avec vous. Elle essaie, elle veut planifier quelque chose, mais... Elle va peut-être essayer aussi de faire en sorte que vous lui faites confiance. Peut-être que vous ne faites plus confiance à cette personne. Pour X raisons, ça dépend. Ça dépend. Je vais aller chercher les petites cartes. Ah, bien, je suis contente avec le nouveau jeu. Ça va faire d'autres messages. J'ai tout énervé quand c'est rentré. Je m'éteins émotionnellement. Est-ce que tu serais capable de tolérer ça? Elle est chaude, froide. Son humeur change continuellement ici. Je porte un masque pour cacher mes vulnérabilités. Donc, elle ne se montre pas vraiment, OK, par peur. Par peur qu'on rit d'elle. Par peur... Peut-être qu'elle s'est laissé mon vulnérable dans le passé et elle a vraiment regretté. Je ne suis pas assez courageux de me faire face, de faire face à moi-même. Mais c'est ça, le plan. C'est ça. C'est de faire face à des choses qu'elle doit changer. Et j'ai plusieurs dépendances que tu ne connais pas. Donc, certainement, peut-être, cette personne a des dépendances. Ce n'est pas nécessairement des dépendances à des substances. Ça peut être n'importe quoi, OK? C'est des dépendances. C'est différent. Il y en a qui sont le jeu, le pornographie, le sexe. Ça peut être juste aussi les attachements émotionnels. Cette personne devient attachée. Donc, c'est pour ça, peut-être qu'elle se retient aussi. Elle a une sensibilité. Elle s'engage avec ceux qu'elle aime. On va aller voir ce qu'elle aimerait vous dire. Autre message, s'il vous plaît. Alors, peut-être, son plan, c'est vraiment de se dégager de certaines dépendances ici. Et peut-être que lorsqu'elle va vous le dire, vous n'allez pas y croire. Elle aimerait que vous lui faites confiance. Peut-être, elle va vouloir ça, que vous lui faites confiance par rapport à ça, à ses dépendances. Je suis plus affectée que tu le sais. Donc, elle pense à vous tout le temps. Je n'étais pas prête pour toi. Je n'étais juste pas prête pour toi, OK? Pas prête à te montrer mes vulnérabilités. Pas prête à me sentir comme que tu me fais sentir. Je sais que j'ai brisé les choses entre nous et je ne sais pas comment les arranger, les réparer. Et je m'ennuie de toi, peu importe de ce que les choses ont l'air. Donc, c'est un « daydream », là. Je rêve de jour de toi. C'est ça. C'est que cette personne s'ennuie de vous, a hâte de vous revoir en personne, possiblement. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? « Je rêve souvent à toi. » Je vous le dis, là. Vous êtes dans sa tête continuellement à cette personne, jour et nuit. « Je fais face à des problèmes financiers en ce moment. » Donc, il y a peut-être ça aussi. « Je ne suis pas prête pour toi. » « Je n'étais pas prête pour toi. » Peut-être que cette personne n'en avait même pas de travail quand vous vous êtes rencontrés. « Je veux que nous passions de bons moments ensemble. » Donc, je sais que j'ai brisé les choses entre nous. Je ne sais pas comment les arranger, mais cette personne s'ennuie de vous, beaucoup. Et elle aimerait passer du bon temps avec vous. « Et comme tu guéris, je guéris. » Voilà, le travail se fait, doit se faire. Pas le choix. C'est vraiment un passage obligé. Son énergie globale par rapport à vous et cette connexion. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Donc, il y a des cycles qui se terminent chez cette personne. Peut-être que c'est la fin de cacher son amour pour vous. On voit ici une personne qui cache quelque chose, un cœur. Quelqu'un qui ne veut pas nécessairement se montrer vulnérable, mais ça, c'est des cycles qui se terminent. La réponse, c'est non. Je vais clarifier. La nuit noire de l'âme. Union. Donc, cette personne, elle ne veut pas tout de suite. Il n'y a pas, ça ne sera pas tout de suite. Ça va venir, par contre, parce qu'on a la carte union ici, ça s'en vient. Donc, le travail, je planifie, je fais. Donc, cette personne travaille sur ses guérisons, travaille sur elle, travaille sur arrêter de cacher sa vulnérabilité, arrêter de cacher l'amour qu'elle a possiblement pour vous ici. Donc, la réponse, c'est non, parce que je passe par vraiment un bon nuit noire de l'âme ici. La nuit noire de l'âme, c'est ce qui prépare cette personne à cette union. Et c'est ce qui vous prépare, vous aussi, à cette union avec cette personne. Comme tu guéris, je guéris. Donc, vous devez continuer votre travail, cette personne. Tout va comme sur des roulettes, comme on dit. Ça va très bien. OK? On continue. On continue. J'y vais avec une chanson. Un dernier message, s'il vous plaît. J'espère que cette lecture vous a parlé, que vous avez aimé les nouvelles cartes. Mais c'est pas… C'est Twin Flame Messages, les messages flammes jumelles, mais c'est pas obligé pour flammes jumelles, si vous ne pensez pas être sur ce parcours. Et on a Music Sounds Better With You, de Daft Punk. Donc, cette personne aime écouter de la musique avec vous, ou la musique, c'est toujours mieux avec vous. Alors, la musique, c'est mieux avec toi. OK? Alors, c'est ça, la traduction du titre de cette chanson. Je vais la coller dans la section des commentaires. Je vous souhaite une magnifique journée, les amis. À la prochaine. Je reviens avec votre lecture pour le week-end. OK. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada